Je vous propose dans cette série de trois vidéos de réaliser un bulletin d'inscription. Alors évidemment c'est un prétexte pour faire un perfectionnement sur notamment les taquets de tabulation et également les dessins, tous ces dessins qu'on peut mettre au-dessus d'une feuille. Alors j'ouvre LibreOffice, texte. Je vais vous montrer tout de suite à quoi va ressembler notre bulletin d'inscription. Alors je vais l'ouvrir dans les derniers documents utilisés parce que évidemment je l'ai déjà fait. Alors voilà, voilà à quoi ça va ressembler. On aura, ça ce sera la troisième vidéo à utiliser Fontwork. Donc c'est un peu l'équivalent de ce qu'on trouve dans Word, avec WordArt. Nous aurons donc ici ce dessin avec la barre d'outils dessin, avec un texte à l'intérieur. Vous voyez en faisant comme ça en blanc et bleu foncé, bon bah ça fait de l'effet. Après, nous aurons des cases à cocher que nous allons placer et puis une ligne. Vous voyez quand souvent on donne des bulletins, il faut découper, donc on mettra des points de suite. Et puis vous voyez un petit dessin qui représente des ciseaux. Ensuite, nous pourrons mettre nom, prénom, etc. Et cela avec toujours des points de suite pour que les futurs adhérents puissent écrire leur nom. Vous voyez, ça nous fera bonne révision. Je vous rassure tout de suite, tout ce qui est en grisé va disparaître. Ça n'est pas des caractères imprimables. D'ailleurs, je vous le prouve en cliquant sur ce bouton là-haut. Vous voyez, voilà ce qui va être réellement imprimé. Je le remets. Donc, bon, pour cette première vidéo, on va déjà, eh bien, utiliser ce dessin et puis placer nos cases à cocher. Alors, je vais créer un nouveau document, vous voyez, en cliquant sur ce bouton. Je le mets bien pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Alors, nous allons commencer par faire, eh bien, quelques retours chariots. Et une dizaine pour placer notre dessin. Alors, ce dessin, eh bien, pour le placer, nous allons afficher la barre d'outils dessin. Donc, comme on l'a déjà fait dans les vidéos précédentes, on choisit dans affichage barre d'outils, dans barre d'outils dessin. Alors là, à ce niveau-là, cette barre d'outils, on ne va pas en avoir besoin beaucoup. Donc, ce qu'on va faire, on va tracer notre rectangle, que vous voyez ici. Et puis, on fermera cette barre d'outils qui nous prend quand même de la place à l'écran. Alors, il y a un certain nombre de choses que vous connaissez par nos vidéos précédentes. Alors, nous, ici, dans ces trois vidéos, on va utiliser ce rectangle et puis la galerie Fontwork. Alors, pour le rectangle, en cliquant dessus, eh bien, on prend un outil. Vous voyez, la souris a changé de forme. Et on trace, tout simplement, sur notre feuille, un rectangle. Voilà. On peut fermer la barre d'outils pour l'instant. Remarquez que ce rectangle-là, eh bien, il y a une petite encre. Il est ancré à un paragraphe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, simplement, vous voyez, je clique ailleurs. Quand on clique au-dessus, je vais faire Entrer. Eh bien, comme il est ancré à une marque de paragraphe, quand on fait Entrer, il descend. Vous voyez ? Donc, ça, ce n'est quand même pas très pratique. Alors, vous voyez, quand on clique au niveau des marques de paragraphe, on est dans la zone de travail Traitement de texte. Quand on clique ici, eh bien, vous voyez, la barre d'outils change. Il y a un certain nombre de boutons différents. Nous sommes plutôt dans les caractéristiques du dessin. Voilà. Alors, remarquez, à ce propos, là-haut, nous avons une petite encre qui est apparue. Si vous cliquez dessus, eh bien, nous pouvons ancrer le dessin à la page. Vous voyez ? L'encre est ici. Alors, maintenant, eh bien, c'est quand même plus pratique parce que, si, par exemple, là, je suis content de l'emplacement de ce rectangle, eh bien, en cliquant au-dessus, je peux faire Entrer. Vous voyez ? Il ne bouge pas. Ça, c'est vraiment pratique. Voilà. Alors, ce rectangle est très pratique à bien des égards. Notamment, on peut écrire du texte à l'intérieur. Il est déjà formaté pour que le texte soit au milieu. Vous voyez ? Là, j'ai fait un double-clic. Eh bien, il attend que je saisisse du texte. Alors, on ne va pas s'en priver. Auparavant, je vais choisir une police de caractère, Arial Black en 18, pour que ça fasse de l'effet. Alors, pour changer la police, eh bien, c'est très simple. On va aller dans le nom des polices et regarder. Quand je clique ici pour dérouler la liste des polices, Times New Roman apparaît en bleu. Il est sélectionné. Comme c'est de l'Arial que je veux, eh bien, je vais appuyer sur la lettre A du clavier. Voilà. Automatiquement, j'arrive tout de suite sur les polices qui commencent par A. Donc, je vais choisir Arial Black. On va le mettre en 18. Alors là, je fais ça à mon idée. Mais évidemment, chacun sera libre de faire comme il le souhaite. Alors, eh bien, maintenant, je vais commencer à écrire. Bulletin. D'inscription. Voilà. Écrire inscription. Ça va de soi. Entrer. Nous allons en dessous écrire bureautique. On va imaginer, bureautique, que nous proposons des inscriptions à des cours de bureautique. Ça me paraît évident. Alors là, pour bureautique, vous voyez, je vais changer un peu. C'est quand même pas mal d'avoir des titres avec du gras petit et du maigre, un grand maigre. Souvent, ils sont copains, le petit gros et le grand maigre. Donc, eh bien, ce que je vous propose, c'est de mettre en, disons, 28. Voilà. Ça fait un effet un petit peu sympa. Bon, là, je vais réduire. Alors, bon, c'est des histoires de goût. Voilà. Vous voyez, on peut modifier la taille. Donc, vous voyez, la forme de la souris, elle change. Et puis, quand on est au milieu, vous voyez, cette croix-là, eh bien, nous pouvons déplacer notre rectangle. Voilà. Alors, eh bien, comme il est sélectionné, là, nous allons changer sa couleur. Alors, on va aller dans Format, Objet et Remplissage. Alors, ce que je vous propose comme remplissage, c'est du bleu. Parce que, bon, ça va faire ressortir nos caractères. Vous allez voir, on va les mettre, eux, en blanc. Et donc, ça fait de l'effet. Vous voyez, OK. Donc, là, évidemment, ce n'est jamais évident pour sélectionner. Mais je pense qu'on va y arriver quand même. Donc, nous sélectionnons nos caractères. Et dans Format caractères, vous voyez, on arrive ici. Alors, non, je me mets là, que vous voyez bien. Couleur de la police, automatiquement, c'est toujours en noir, noir sur blanc. Eh bien, nous, on va descendre et on va chercher une couleur blanche. Voilà. OK. Et voilà. Nous avons donc créé un rectangle qui est quand même assez sympathique. Alors, à présent, eh bien, nous allons écrire nos quatre options avec nos cases à cocher. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer par écrire le texte, tout le texte, et après seulement de placer les cases à cocher. Parce que les cases à cocher sont dans une autre police de caractère. On va utiliser la police winding. Et donc, pour éviter d'écrire traitement de texte en police winding, qui sera absolument incompréhensible, nous allons écrire tout d'abord en arial. En arial, on va le mettre en gras, en 18, tout le texte, nos quatre options, et après seulement, on placera nos cases à cocher. Alors, aussi, une chose qui pourrait être sympa, c'est d'écarter les paragraphes. Alors, on va faire tout ça en même temps. Donc, ici, nous allons choisir une police, donc, arial. Vous voyez, j'appuie sur la lettre A, arial normal, et vous voyez, on va cliquer sur le bouton, là, ce A bien gras, voilà. Voilà. Et puis, on va se mettre en 18. Je reste en arial, sauf, on sera en times, disons, pour écrire les noms, les prénoms, etc., les adresses, parce qu'il n'est jamais bon de mettre 50 police de caractère. Voilà. Donc, nous avons notre police qui est prête à fonctionner. A présent, ce que je vous propose, c'est de placer un taquet de tabulation à 5 cm. Alors, je vais profiter, là, comme on est en train de travailler, pour agrandir. Voilà. Vous voyez, il ne faut pas avoir peur. Donc là, on va bien voir ce qu'on est en train de faire. Alors, nous allons placer ce taquet gauche à 5 cm. Là encore, c'est des questions de goût. Et puis, pendant que nous y sommes, nous allons écarter les paragraphes les uns des autres. Comme ça, on n'aura pas à mettre sans arrêt des marques de paragraphes, des retours chariots, pour les séparer les uns des autres. On va donc aller dans format paragraphe. Remarquez que je n'ai rien sélectionné. Il suffit d'être dedans pour que ça fonctionne. Et nous allons aller dans les retraits et espacements. On connaît un petit peu la lettrine. On l'a déjà vu à propos du texte sur BAC. Les alignements, on les a déjà vus. On a déjà vu pas mal de choses. Donc, je n'y reviens pas. Il y a d'autres vidéos. Alors, retrait et espacement. Alors, vous voyez, là, on a la zone retrait. Nous, ce qui nous intéresse, là, c'est la zone espacement. Alors, ce que je vous propose, eh bien, c'est de séparer nos paragraphes d'un demi-centimètre. Voyez, 0,5. OK. Voilà. Alors, à présent, eh bien, on n'a plus qu'à travailler. Alors, j'appuie sur la touche tabulation. Je vais placer là un petit espace. Comme ça, notre case à cocher, eh bien, ne sera pas trop proche en traitement. Il me propose traitement. C'est très sympathique. Je vais faire entrer. En faisant entrer la première fois, je valide sa proposition de traitement. Vous voyez. Ensuite, eh bien, je continue de texte. Ce sont les principales fonctions de libre-office. Entrée. Tabulation. Vous voyez l'espace entre les deux paragraphes. Tableur. Je corrige tout de suite mon erreur. Donc, tableur, traitement de texte. Je fais attention qu'il n'y ait pas trop d'erreur. Voilà. Encore un espace. Dessin. Tabulation. Un espace. Et présentation. Voilà. Présentation. Toc. Donc, voilà. Nous avons fait ce travail. Alors, à présent, eh bien, nous allons placer nos cases à cocher. Alors, c'est très simple. Nous allons insérer un caractère spécial. Alors, vous voyez, je clique devant l'espace. En fait, je me place entre la marque de tabulation et le texte. Vous voyez, nous allons insérer un caractère spécial. Ce caractère spécial va être dans la police Winding, commençant par un W. Donc, j'appuie sur la touche W. Vous voyez, ça va très vite. Winding. Alors, maintenant, cherchons. Vous voyez tous les petits dessins sympas. Des lunettes. Enfin, des ciseaux qu'on utilisera tout à l'heure. Un petit téléphone. Il y a plein de choses assez sympas. Nous, ce qui nous intéresse, voilà. Une case à cocher avec une petite ombre. OK. Voilà. Ce n'est pas plus compliqué. Je recommence. Insertion. Caractères spéciaux. Le W pour Winding. Voilà. Je vais tout en haut chercher cette case à cocher. OK. Alors, il y a une autre solution. Tout aussi simple. Comme on est en très gros, là, en affichage. Je sélectionne ma case à cocher. Nous allons la copier. Voilà. Donc, on copie le caractère et la police. Et nous allons coller. Voilà. Là, on colle et on recolle. Donc, vous voyez, c'est assez pratique. C'est aussi pratique de faire comme ça. Alors, là, maintenant, nous allons faire une ligne de petits pointillés pour indiquer aux gens de découper ce formulaire. Alors, vous allez voir, c'est très simple. Il s'agit simplement d'un taquet de tabulation avec des points de suite. Tout simplement. Alors, pour ça, ce que je vous propose, là, eh bien, déjà, c'est d'enlever le taquet de tabulation qu'on avait mis à 5. On n'en a plus besoin. Alors, hop, je le fais disparaître en le faisant glisser, comme ça, sur la page. Je vais m'écarter, disons, je vais faire une marque de paragraphe. Vous voyez, un retour ligne, très facilement. Vous voyez, là, du coup, il a remplacé la tabulation par une marque de paragraphe. Ce n'est pas un problème. Il suffit de recliquer devant cette case à cocher et d'appuyer sur la touche tabulation. Et on y retourne. Donc, voilà. Donc, on va se placer ici. Nous avons des marges, comme vous pouvez le voir là-haut, de 2 cm. Alors, je vais aller en retrait négatif. Vous voyez, je place le retrait gauche à 1 cm vers la gauche. Je vais faire la même chose pour celui-ci. Vous voyez, j'agrandis un petit peu ma ligne. Voilà. Alors, eh bien, maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire quoi ? Placer un taquet. Donc, je choisis un taquet. Je prends le taquet gauche. Et nous allons le placer assez loin, disons. Voilà, on va le placer là. On va dire. Un double clic dessus, nous amène directement dans le menu format paragraphe. Dans format paragraphe, on arrive directement sur l'onglet tabulation. On connaît aussi un petit peu cette fenêtre. On l'a utilisée dans la première vidéo d'initiation traitement de texte. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à choisir ? Eh bien, le type gauche, ça, on l'a fait à la souris. Nous allons ici, dans les caractères de remplissage, demander des points de suite. Vous voyez, on aurait pu choisir des tirets comme ça, un trait comme ça, ou même un caractère. S'il y a un caractère, on peut très bien faire une ligne avec un caractère. Donc là, bon, des points de suite. OK. Alors, vous allez me dire, il ne s'est rien passé. Eh bien, si. Regardez, j'appuie sur la touche tabulation. Et automatiquement, il va sur le taquet qu'on a mis vers 17,5 en mettant des points de suite. Donc, je vous rassure, n'ayons pas peur. Alors, en cliquant ici, voilà ce qui va être imprimé réellement. Voilà. Alors, maintenant, eh bien, nous allons cliquer devant le premier point de suite et insérer un caractère spécial. Donc, toujours pareil, Winding, W. Nous allons choisir les ciseaux. Vous voyez, ils sont là. Allez. OK. Et vous voyez, on a une paire de ciseaux qui apparaît avec la ligne. Voilà. Donc, nous avons terminé. Nous allons enregistrer ce que nous avons fait. Alors, je vais lui donner un nom. Personnellement, je vais appeler ça bulletin parce que j'ai déjà réalisé le bulletin d'inscription. Et je suis sous XP. Je vais le mettre sur le bureau. Vous voyez, on voit déjà mon bulletin précédent. Enregistrer. Voilà. Alors, ce qui est bien dans ce qu'on a fait, vous voyez, c'est qu'on peut, derrière, comme les deux sont ouverts, venir, si jamais on ne se rappelle pas ce qu'on doit faire, venir voir un petit peu l'original. De manière, après, à repasser sur ce qu'on est en train de faire, vous voyez. Voilà. Eh bien, dans la deuxième vidéo, nous allons remplir les noms, prénoms, etc. Et dans la troisième, eh bien, nous ferons le beau dessin. Vous verrez comme c'est simple. Avec Fontwork. Je vous dis à tout à l'heure. Je vous dis à tout à l'heure.